Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on fait quoi comme tuto ? Bon, on va faire un tuto qui va être assez intéressant. On va voir comment placer un plan dans un texte. Donc je vous montre tout d'abord le rendu et après on passe sur Premiere Pro, on le fait ensemble. Donc c'est parti, ça dure juste quelques secondes. Donc c'est ce qu'on va apprendre à faire. C'est très très simple, vous allez voir, en quelques étapes on peut faire ça très facilement. Donc moi j'ai intégré ici une plage avec une vidéo libre de droit, mais on aurait pu intégrer n'importe quoi. Donc on est parti, on part sur Premiere directement. Première étape, on va importer le média. Donc dans mon cas, moi c'est une plage, alors c'est celle-ci. Ensuite, une fois que j'ai importé ma plage qui est ici, bon moi je ne vais pas la renommer pour l'exemple, je vais vraiment laisser tel quel. Je vais tout d'abord m'attaquer au texte. Donc avant de m'attaquer au texte, je vais juste mettre ma vidéo dans ma timeline pour que ça me crée une séquence. J'ai bien une séquence qui s'est créée ici. Donc j'ai bien ma vidéo, il n'y a pas de son comme ça, ça ne va pas nous déranger. Deuxième étape, on va créer notre texte. Alors pour créer un texte, fichier, nouveau et ensuite titres à vérité. Donc c'est juste ici. Ici, on va l'appeler titre 1, parce que ça va être notre premier titre. Ok. Ensuite, moi du coup dans mon cas, je vais faire un titre en taille, grande taille. Donc pour ça, je prends le petit T qui est ici, je clique, je marque mon texte. Donc dans mon cas, je vais l'appeler, allez, texte. Ensuite, moi ce que je vais faire, c'est modifier la police. Donc la police que j'aime bien, c'est Bubas, c'est celle-ci. Donc je vais mettre celle-ci et je vais agrandir mon texte. Donc là, je vais passer de 100 à elle est à peu près comme ça. Là, c'est plutôt pas mal. Allez, on va se mettre à peu près comme ça. Bon, là, on peut voir qu'on n'est pas totalement centré. Donc il faut savoir que pour se centrer, c'est très facile. Il suffit d'aller ici. Donc vous sélectionnez là, là. Et là au moins, on est sûr qu'on est bien au centre. Donc une fois que ça c'est fait, on pourrait même, si on veut, rajouter une ombre. Mais moi, dans mon cas, je veux vraiment le basique de basique. Je veux juste un texte pour l'exemple. Mais vous, bien entendu, vous pourrez choisir ce que vous voulez ici avec les effets, etc. Mais dans mon cas, on va rester très basique. Alors, je fais CTRL-Z. Nickel. Alors une fois que c'est fait, je ferme. Ça va s'enregistrer automatiquement. Donc là, j'ai bien mon titre qui est ici. Une fois qu'on a notre titre, on va tout simplement le déposer par-dessus notre vidéo. Donc là, je le dépose par-dessus ma vidéo. Et actuellement, du coup, on a bien notre texte avec notre vidéo libre de droit juste derrière. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Comme on a vu sur le début, c'est vraiment faire en sorte que notre plan soit dans notre texte. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les effets. Alors les effets, on peut voir qu'on ne les a pas ici. Donc peut-être que vous, vous les aurez. Moi, je ne les ai pas, donc je vais les ouvrir. Donc je vais faire fenêtre. Et ensuite, je vais aller dans ma partie effet qui est ici. Donc là, j'ai bien mon panneau effet qui s'ouvre. Maintenant, il faut bien suivre. Alors pour trouver l'endroit et le truc qu'on va utiliser pour mettre notre effet, c'est très simple. Suivez bien. On va aller tout d'abord dans effet vidéo juste ici. Ensuite, une fois que vous êtes allé dans effet vidéo, vous allez dans incrustation. Donc vous cliquez sur la petite flèche. Et on va utiliser le premier qui est incrustation, cage de piste. Donc là, un point qui est important, c'est qu'on ne va pas le mettre sur notre titre. Mais on va bien le mettre sur notre plage qui est ici. Donc c'est parti. Je le dépose. Donc là, actuellement, il n'y a aucune modification qui s'effectue. C'est normal. C'est que pour l'instant, on ne l'a pas encore réellement activé. Donc moi, juste avant de l'activer, souvent ce que j'aime bien faire, c'est comme on a vu dans l'introduction. Au début, mon plan, il est intégré dans le texte. Et après, sur la fin, on voit mon plan au complet. Donc pour faire ça, moi, je vais couper ici. Comme ça, je vais appliquer l'effet que sur la première partie. Et ensuite, ici, il y aura mon plan au complet. Donc une fois que ça s'est fait, je sélectionne mon plan. Donc celui-ci que je veux modifier. Je vais dans les options d'effet. Pareil, les amis, si vous, le panneau options d'effet, il est fermé. Vous allez dans fenêtre. Et ensuite, vous allez dans options d'effet justif. Et il s'ouvre directement. Pareil, si vous ne voyez pas tous ces éléments, c'est certainement que vous avez tout ça qui est fermé comme ça. Donc il vous suffit de cliquer pour les ouvrir. Donc moi, je vais tout réouvrir. Et celui qui va nous intéresser, c'est incrustation cache de piste. Donc ici, il suffit juste de passer de aucun à, dans mon cas, ça va être vidéo 2. Parce que c'est bien sur la V2 qu'on souhaite mettre notre plan. Donc vidéo 2. Et à partir de là, on va voir ce que ça donne. Et bien, on a bien notre texte. Et d'ailleurs, je trouve qu'il n'est pas centré. Donc à mon avis, j'ai du mal le centrer. Donc faites attention à ça. Avec là, notre texte qui reste. Donc moi, ce n'est pas ce que je veux. Donc je vais le réduire. Ce que je vous conseille en général, pour la petite transition ici, c'est un petit fondu. Donc on va essayer de trouver un petit fondu. Donc je vais aller chercher ça. On va aller dans transition vidéo, juste ici. Ensuite, on va aller dans fondu. Et ici, on va prendre un fondu au noir, juste ici. Et je vais le déposer entre les deux plans. On va voir ce que ça donne. Tac. Donc là, on a bien notre plan qui est à l'intérieur de notre texte. Et on a un petit fondu qui est sympa. Alors, pour le texte, on peut voir du coup qu'il n'est pas centré. Donc on va le recentrer rapidement. Parce qu'actuellement, c'est dommage qu'il ne soit pas centré. Donc pour ça, vous avez plusieurs solutions. Soit vous double-cliquez, juste ici. Et ensuite, vous le recentrez un petit peu manuellement. Donc dans mon cas, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais le mettre à peu près comme ça. Là, ça me paraît déjà beaucoup mieux. On peut voir qu'ici, il y a un petit marquage. Donc on va essayer de mettre le E au niveau du marquage. Voilà. Là, on doit être pas mal. Bon, c'est peut-être pas parfait. Mais bon, on va dire que ça reste correct. Je ferme. Et c'est bon. À partir de maintenant, du coup, on a bien notre incrustation. Donc vous avez vu, les amis, ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez le faire en intégrant peu importe le plan. Et ça peut être sympa souvent pour des plans d'introduction, pour des vlogs, voire tout autre chose. Donc je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé de ce tuto. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager. Pour ceux que ça intéresse, ma formation et mon cours première pro est disponible actuellement en promotion pour une certaine durée. Donc c'est pour les personnes qui ont un niveau débutant. Si vous avez un niveau expert, ça ne va pas vous intéresser. Par contre, si vous souhaitez passer d'un niveau débutant à intermédiaire avec énormément de tutos, énormément d'informations, ça peut être quelque chose d'intéressant. De toute façon, je vous mets tous les liens dans la description. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et ciao !